Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, là, là, est-ce que là on m'entend? Est-ce que là ça va? Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là ça va? Oui, je pense que là on m'entend maintenant. Je pense que là le sens ça va. Alors, est-ce que là on m'entend? Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là ? Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là, est-ce que là on m'entend? Est-ce que là? Est-ce que là... je suis très content de te voir je ne savais pas pourquoi ça faisait ça donc ça veut dire que tout ce que j'ai dit là oh la la on n'a pas entendu oh my god alors j'ai envie de partager aussi comme vous alors pendant 30 secondes pendant 30 secondes aidez-moi je vous en supplie partageons le direct au maximum partageons le au maximum partageons le au maximum partageons le direct rapidement pendant 30 secondes invitez les personnes j'ai promis ne pas mettre du temps donc il y aura une surprise agréable ce soir bonsoir Françoise Moulombard Anaïs bonsoir qui d'autre bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors aidez-moi pendant 2, 3, 4 minutes à partager le live au maximum on refait juste l'exercice rapidement rapidement et après je vais après je vais je vais entrer dans le mouvement oh my god je vais répondre aux préoccupations de certaines personnes actuellement d'aucuns d'aucuns ne savent pas quoi faire ne savent pas où mettre la tête actuellement par rapport à ce qui se passe dans le monde et particulièrement au vent qui souffle au gamot alors c'est ainsi que je viens dans le but de à la lumière des écritures de montrer ok merci beaucoup Lady Pellage je suis très content vous m'entendez maintenant alors 20 secondes 20 secondes on partage le live au maximum j'aimerais que l'on puisse monter 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 un temps soit peu j'aimerais que l'on puisse monter un temps soit peu actuellement je fais comme vous je partage aussi je partage aussi je partage 20 secondes 20 secondes 20 secondes et je crois que plusieurs vont nous rejoindre ce soir oh my god merci Saint-Esprit alors alors j'étais en train de dire en un moment que je prends main de faire un effort de ne pas crier je crois que ce soir on sera soft on sera calme je n'ai pas dit que je promets de ne pas crier mais je promets de faire un effort de ne pas crier pendant que j'étais en train de parler j'ai vu une demoiselle ici oh my god avant que le live ne se coupe j'étais en train de dire que je voyais une demoiselle ici actuellement bon bon elle est rentrée dans le live tout à l'heure avant que ça ne se coupe dans le premier et je voyais une demoiselle qui avait beaucoup de soucis actuellement dans sa vie je vais expliquer ce qu'elle a c'est à dire tu passes pas tu es en train de passer par une phase une phase dans laquelle tu te poses vraiment des questions premièrement sur ta vie deuxièmement une phase dans laquelle où tu as besoin que Dieu puisse agir dans ton domaine financier parce que c'est compliqué là-bas troisièmement tu aspires tu veux déjà te marier mais tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie parce que tu veux te marier jusqu'alors tu n'es pas stable tu n'es pas tu n'es pas stable tu n'es pas focalisé dans ce qui concerne le mariage et tu as besoin que Dieu puisse faire quelque chose alors si tu es là si tu es là si tu es là manifeste-toi pendant que je suis en train de dire ça j'entends dans mon esprit Anaïs je suis en train d'entendre Anaïs oh my god qu'est-ce que je dis Eunice j'entends dans mon esprit Eunice Anaïs ton nom est resté dans ma tête j'entends dans mon esprit Eunice je vois Eunice dans mon esprit je ne sais pas s'il y a une demoiselle là qui s'appelle Eunice je vois Eunice et je vois aussi comme un problème d'enfantement quelque chose comme ça alors je vais continuer dans mon message en attendant que ces personnes se manifestent dans le cas échéant nous allons poursuivre alors ce soir je disais que je viens dans la perspective d'annoncer quelque chose il y a je viens annoncer quelque chose mais avant de passer à l'annonce je voudrais d'abord décliner le message qui m'a été conféré pendant que je je m'apprêtais justement à lancer le direct et j'étais en train de dire oh my god oh my god seigneur donne moi d'enseigner parce que le ciel est ouvert donne moi d'enseigner parce que le ciel est ouvert je suis en train de voir pendant que je parle actuellement quelqu'un qui veut se lancer dans les finances dans un projet d'affaires tu veux te lancer dans un projet d'affaires et dans ce que tu veux te lancer en fait tu veux comme acheter des choses et commercialiser c'est un projet d'affaires commercial on dit ça comme ça je pense commercial c'est à dire tu veux acheter des choses et puis commercialiser ça et tu as besoin d'un fournisseur tu as besoin de quelqu'un de fiable quelqu'un qui a confiance voilà et tu es dans ce vent là tu es dans ce vent là donc je prie que tu te manifestes si tu es là bonsoir monsieur Babina mon fils je suis très content de te voir oh la la le ciel est ouvert et je crois que je vais d'abord enseigner ou du moins donner mon message ce soir et après on va naviguer dans le prophétique selon ce que Dieu va faire 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 parce que je suis en train de voir beaucoup de choses ici je suis en train de voir beaucoup de choses ici je suis en train de voir beaucoup de choses ici comme par là je suis en train de voir une maman maman de quelqu'un ici qui a entre la maman ou la grand-mère je vois une femme un peu âgée qui a des problèmes qui ne voit complètement plus elle a des problèmes je ne sais pas si c'est de la cataracte aux yeux elle a du mal à voir et les amis Dieu guérit Dieu est le seul qui 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 guérit donc je crois qu'on va d'abord enseigner après on va on va nager dans le prophétique et dans les miracles j'ai promis ne pas être long mais non si ces choses là vous plaisent je crois qu'on sera peut-être long mais sinon j'ai promis ne pas être long parce que j'ai juste une annonce ou deux à faire et il y aura un homme de Dieu par la grâce de Dieu qui sera là avec nous pour lui aussi donner une annonce alors nous entrons dans notre sujet et je disais en amont que je viens dans le but de je viens dans le but de oh my god Rosli c'est toi pour les affaires oh my god Rosli tu veux te lancer dans les affaires j'ai vu tu me dis si c'est ça j'ai vu une personne qui veut se lancer dans des affaires commerciales et quand j'ai dit commercial j'ai bien précisé le fait que cette dernière veut acheter des choses et revendre dans un pays dans le pays dans lequel elle est donc c'est à dire elle veut acheter des choses la marchandise en gros et elle veut revendre voilà mais elle ne sait pas trop comment faire et je vois comme un souci de budget quelque chose comme ça est-ce que c'est toi Rosli si ce n'est pas toi et que tu es dans le domaine des affaires je prie pour toi actuellement et Dieu va te bénir mais si c'est toi dans ce que je viens de dire avec précision de me le décliner je te prie wow je suis très calme ce soir et je bénis Dieu pour ça avant qu'elle ne réponde je vais avancer je vais avancer alors les amis il est important de comprendre que Dieu travaille d'une manière différente par rapport aux saisons et j'étais en train de dire en allemand que malozo va bragi al nekhoza alemane leligaduza j'étais en train de dire en allemand que c'est une excusez-moi du terme que je vais utiliser c'est une aberration c'est un mensonge vraiment j'ai envie de vous choquer ce soir c'est une aberration c'est un mensonge en fait de dire que l'on est spirituel wow 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 Mr Lone Lone bonsoir je suis très content de te voir Lone pendant que tu as mis Shalom bro Lone j'ai vu que tu es sur le point je vois comme quelqu'un qui veut Lone j'ai vu dans mon esprit j'ai vu une entreprise voilà j'ai vu une entreprise est-ce que tu as une entreprise Lone j'ai vu comme une entreprise est-ce que tu as une entreprise ou est-ce que tu es sur le point de vouloir mettre quelque chose en ton nom précisément je sais dans quoi tu fais et j'ai vu une entreprise dans le domaine tout ce qui est qui touche l'informatique comme ça ça touche l'informatique je dois commencer une affaire pour ensuite la commercialiser mais je n'ai pas encore les finances ok tu dois commencer une affaire ensuite la commercialiser mais tu n'as pas encore des finances d'accord dans ce que moi j'ai dit j'ai été précis et j'ai dit la personne veut acheter des affaires c'est-à-dire acheter de la marchandise et commercialiser dans un autre pays donc je pense que j'ai été précis donc toi tu me dis je dois commencer une affaire pour ensuite la commercialiser I don't know donc ce n'est pas grave Rosely là où tu es tu peux commencer à lever les mains vers le ciel commence à lever les mains vers le ciel et je vais déclarer que les finances que tu désires te soient données maintenant écoutez les amis la foi la puissance de Dieu est prête à se manifester partout et à tout moment voilà et il est important de savoir qu'une fois on est disposé à le faire à recevoir un miracle on le reçoit maintenant ok d'accord tu as une entreprise informatique waouh je pense que quand je suis parti je n'avais pas ça et je quand je suis parti je pense que je n'ai pas laissé ça d'accord je prie d'abord pour Rosely Rosely là où tu es maintenant tu lèves les mains et je prie pour toi je décrète et déclare Rosely dans le nom de Jésus que là où tu es avec tes mains levées tu reçoives les finances dont tu désires pour ton affaire au nom de Jésus je prie maintenant Père que tu visites Rosely Rosely que tu visites Rosely financièrement et que là où elle est à partir de ce soir elle soit visitée financièrement par toi au nom de Jésus j'appelle dans le nom de Jésus des personnes qui vont l'aider qui vont la promouvoir dans le nom de Jésus Christ afin d'aboutir à ce projet dont tu aimerais commercialiser dans le nom de Jésus de Nazareth c'est fait dans le nom de Jésus tu reçois ton miracle Rosely maintenant alors Mr. Lund j'étais en train de voir dans mon esprit en fait une entreprise informatique d'où je ne sais si tu as une entreprise ou tu avais ou tu voulais ouvrir une entreprise informatique donc j'ai vu une entreprise informatique et tu as bien dit que tu tu as une entreprise informatique donc l'entreprise informatique dont je parle c'est une entreprise qui est sienne ce n'est pas pour quelqu'un c'est quelque chose my God c'est quelque chose qui est pour toi et je suis aussi en train de voir je suis en train de voir dans mon esprit en fait comme l'entreprise dans laquelle tu es je vois comme d'autres jeunes avec toi et parmi lesquels quelqu'un que je connais voilà je vois d'autres jeunes avec toi mais pendant que je suis en train de parler et c'est là le point flagrant de mon message je suis comme en train de voir quelqu'un qui veut emmener quelque chose de nouveau quelqu'un qui veut apporter quelque chose de nouveau c'est à dire emmener une entreprise dans le domaine de l'informatique mais fournir des services premièrement un de manière nouveau c'est à dire quelque chose que que le monde n'a pas encore vu et deux quelque chose de professionnel c'est à dire apporter quelque chose au monde de particulier et quand je parle particulier je vois je vois je vois comme une touche un design je vois quand je vois quelque chose de vraiment particulier vraiment vraiment qui va vous distinguer sur la toile et pendant que je suis en train de parler je demandais à Dieu dans mon esprit pourquoi c'est parce qu'il me dit il t'équipe il t'équipe d'un esprit d'intelligence et d'un esprit d'innovation qui va te permettre en fait d'apporter quelque chose de différent d'apporter quelque chose de particulier de te différencier je suis encore en train de voir quelque chose mais c'est flou je vois quelque chose mais c'est flou alors c'est le message qui t'était destiné ce soir que Dieu te différencie de par rapport à ce dont tu es en train de faire par rapport à ton milieu par rapport à ton entreprise il y en aura beaucoup il y en aura plusieurs et il y a plusieurs entreprises dans l'informatique mais toi particulièrement que Dieu te oint d'un esprit d'intelligence de créativité qui va en fait te différencier et te distinguer de la toile mais hormis hormis l'entreprise que je vois frère je suis aussi en train de voir un peu une saison là je vois une saison je ne sais pas si tu comprends mon langage je vois une saison là une saison un peu plus stable je suis en train de voir comme une saison aussi un peu il y aura quelqu'un à côté là je vois une saison je vois je vois je vois m-a-r-i-a-g-e voilà donc cette saison là je n'en dis pas plus pour l'instant oh seigneur j'ai envie d'enseigner ce soir les amis j'ai envie d'enseigner ce soir mais le ciel est ouvert 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 j'ai envie d'enseigner en fait je n'ai pas prévu ça mon désir c'est d'enseigner ce soir en fait mon désir c'est d'enseigner ce soir, mon désir c'est d'enseigner ce soir, mon désir c'est d'enseigner ce soir, excusez-moi mais Dieu honore ceux qui l'honore, Dieu honore ceux qui l'honore, apprenons à honorer Dieu je suis en train de voir quelque chose ici, apprenons à honorer Dieu, je suis en train de voir quelque chose ici je commence par me dire dans quel pays tu es, problème de papier, dans quel pays tu es commence par me dire dans quel pays tu es et on va te donner tes papiers maintenant on va donner des choses ici ce soir, je le sais, dis-moi dans quel pays tu es, on te donne tes papiers maintenant maintenant là, on va te donner ça, maintenant donc j'étais en train de dire, j'étais en train de dire la sou que le mougne, je le sais, inexiciable La souge et les mots en la Dijamande. Léa d'auge, léa d'auge, léa d'auge, léa d'auge, léa d'auge, léa d'auge, léa d'auge. Zara canta que brossofala daba s'indere de bosssofala lujia mande. Zara canta que brossofala daba s'indere de bosssofala lujia mande. Alors les amis, j'étais en train de dire... J'étais en train de dire en fait que un homme spirituel ou une femme spirituelle ne se définit pas sur la base de la graisse. Mes papiers sont bloqués. Ok. D'accord. Tes papiers sont bloqués. Quand tu parles de papiers, est-ce que tu fais allusion à... Comment on appelle ça? Jolcia Bicina. Quand tu parles de papiers, est-ce que tu fais allusion à la nationalité? Ou bien est-ce que tu fais allusion à... Comment on appelle ça? Non, je suis en Grèce. Je ne vois pas que tu... Je ne pense pas que tu as mis beaucoup de temps en Grèce. Donne-moi de précisions. Tu fais allusion à quoi? La nationalité? Ou bien est-ce que tu fais allusion à... À la carte consulaire? Ou à la carte d'étranger? Ce genre de choses-là. Je ne maîtrise pas trop ces histoires des papiers-là. Ou tu fais allusion à quoi? À ton passeport? On va déclarer maintenant et... Dieu va te donner tes papiers maintenant. Voilà. On va te donner ça maintenant et... On va déclarer maintenant. Dis-moi, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est quel papier avec précision? Et Dieu va te bénir maintenant. Donc, vous savez, dans le domaine du prophétique, le prophétique aime l'honneur, en fait. Le prophétique aime l'honneur. Il y a des mots, il y a des gestes, il y a des choses qui attisent le prophétique que l'on ne veuille pas. Bon, là, on est en train de prendre une tangente un peu particulière. Moi, j'avais prévu... Ok, ok, passeport. All right. Oh, Holy Spirit, thanks. Passeport. Et ma carte de résidence. Alors, lève ta main gauche là où tu es. Je sais, lève la main gauche là où tu es. Père, au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu m'exhaustes toujours. Père, je décrète au nom de Jésus. Dans la vie de Jolcia Bissina qui se trouve actuellement en Grèce. Je pense que c'est Grèce. Je décrète maintenant que son passeport lui s'a donné au nom de Jésus. Je décrète maintenant que la carte de résidence lui soit donnée au nom de Jésus. A partir de maintenant, aujourd'hui, nous sommes à lundi 30 novembre. Que le mois de décembre ne passe pas. La première et la deuxième semaine du mois de décembre. Que quelque chose se passe dans la vie de Jolcia maintenant au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Merci Jésus. Alors, c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Bon, à l'allure, les choses sont en train d'aller. Je vais exhorter pendant cinq minutes, faire mon annonce. Après, on va aller dans ce qu'on veut aller. On va aller là où on va. Je suis en train de voir des malades ici. je suis en train de voir des malades ici je suis en train de voir des malades ici je suis en train de voir des malades ici je suis en train de voir des malades ici mr claver je te vois t'inquiète je te vois et dieu te localise là où tu es maintenant tu es localisable vous êtes tous localisables donc écoutez bien ce que je suis en train de dire je sais il faut moi et moi vos témoignages vous toutes les personnes qui ont va prier pour qui même si je n'ai pas prié pour toi parce que tu es là seulement il te suffit de croire que le miracle est donné et cela t'est donné maintenant au nom de jésus ça ne dépend pas forcément de la parole mais ça dépend de ta foi alors pendant que je prophétiserai sur quelqu'un je suis en train de prophétiser sur toi et tu peux commencer à capter ça et ta vie on va d'abord je vais enseigner cinq minutes il quand je finis d'enseigner je donne mon message je donne mon annonce et quand je finis de donner l'annonce on va entrer dans le prophétique ici alors si tu veux que dieu te parle reste là soit là jusqu'à la fin si tu sors c'est que tu vas inviter quelqu'un tu vas appeler quelqu'un et après tu reviens voilà donc il faut rester là alors j'étais en train de dire j'ai cinq minutes pour donner mon exhortation j'étais en train de dire que dieu travaille tantôt d'une manière tantôt d'une autre et du travail par saison du travail par saison et quand dieu a ouvert la bible ou de moins l'histoire avec adam on se rencontre rien qu'en lisant les textes qui a une atmosphère particulière et après adam il y a eu un déluge je paraphrase après le déluge dieu a suscité une autre race de noé et parmi la race de noé plus loin dieu prend une autre race de par de par abraham abraham qui l'a nommé abraham et dieu a travaillé avec abraham pendant une saison et d'une manière particulière en comptant on étudie on voit que la manière dont tu appeler à bravo n'est pas la même manière de la paix et noé n'est pas la même année dont il travaille même avec adam et énoch plus loin on se rend compte qu'après abraham il ya ceux là dont on appelle des prophètes donc il ya moïse qui a été appelé d'une manière choquante et bizarre je crains que aux ouvrages moïse qui est appelé d'une manière particulière et étrange je vais aller un peu vite donc après moïse il ya les prophètes il ya david et et qu'on sort mais bizarrement dieu suscite une nouvelle ère dans acte chapitre 2 de par la venue du saint-esprit qu'est ce que je suis en train de dire qu'est ce que je veux faire comprendre à quelqu'un ici vous savez le monde est dans une nouvelle ère particulièrement l'afrique est dans une nouvelle phase et distinctement le gabon est dans une autre dimension écoutez bien ce que je suis en train de dire écoutez bien il serait une aberration a me sorry for this expression but i want this je veux te choquer en fait j'ai envie de te choquer ce soir désolé pour l'expression mais j'ai envie de te choquer ce soir avant ou du moins c'est une aberration de dire que tu es spirituel seulement sur la base des de tes programmes de prière écoute si pendant que tu joues dans la journée au ballon si pendant que tu es au travail si pendant que tu médites que niche pendant que tu manges si même pendant que tu es avec ton mari si et ta femme si pendant que tu marches avec des amis tu ne sais pas encore entendre la voix de dieu pendant tes mouvements de la journée c'est que tu n'es pas spirituel un nom spirituel ne se définit pas d'abord et ne se définit pas par celui ou celle qui passe des longs moments des heures de prière des longs moments de méditation des longs moments des longs moments de 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 jeûne et prière c'est pas ça un homme spirituel jésus est venu jésus n'a jamais jeûner jésus priait que deux fois mais jésus entendait la voix de dieu il voyait des choses welcome pastor jésus voyait des choses un nom spirituel ne se définit pas par celui ou celle qui passe des longs moments de prière ces choses je ne dis pas que ce n'est pas bon elles sont très importantes elles sont bien mais il faudrait que tu arrives à la dimension selon laquelle tu as pendant que tu es dans tes dans ta journée pendant que tu joues au ballon pendant que tu vas au marché pendant que tu tu entends la voix de dieu 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 te parle écoutez on va pas scélérer la face on est tous des hommes on vit sur la terre on a tous des entreprises pour d'autres d'autres on est des étudiants pour d'autres le monde dans lequel on part plus la technologie avance plus l'homme et de ça devient compliqué pour vivre et plus ça devient on est de plus en plus chargé plus le monde évolue la technologie avance ça devient compliqué pour vivre on est de plus en plus chargé parce qu'on doit continuellement travailler pour avoir de quoi manger je vous pose une question dans ce rafu là tu vas pas continuer à chercher dieu en faisant des mois de prière et des jeunes je ne lis pas que c'est pas mauve c'est pas bien je dis c'est bien mais est ce que tu vas continuer à chercher dieu pendant trois jours et quatre jours tu t'enfermes dans la chambre parce que la conséquence c'est quoi c'est que tu peux t'enfermer dans la chambre pendant sept jours mes frères pendant un mois une année tu ne vas pas seulement vivre que de du jeune tu dois nourrir ta famille tu dois nourrir tes enfants tu dois nourrir tu dois avoir l'argent pour pour vacater les occupations tu as des besoins nous ne sommes puis à une phase où je écoutais bien ce que je dis ces choses sont sont bonnes c'est vrai c'est bien mais moi mon désir c'est que tu développes une autre intimité avec dieu une intimité dans laquelle pendant que tu marches en prière pendant que tu marches tu es constamment en prière une intimité dans laquelle non que tu es à l'école tu es constamment prière je vous pose une question tout à l'heure j'ai parlé sur la vie des gens j'ai dit des choses j'ai dit je vois ça je vois ça je dis je vois ça est ce que j'ai prié pour être franc je n'ai même pas prié avant de commencer ces moments je n'ai même pas toute la journée je n'ai j'ai prié le matin j'ai eu mes temps avec ma famille j'ai lu ma bible mais après ça je n'ai pu prier ça ne fait pas de moi un homme spirituel charnel dieu me parle j'écoute si je décide je peux voir sur toutes les personnes là je veux voir des choses exactitude mais qu'est ce qui fait ça c'est parce que au delà des des moments de jeûne et de prière que l'on a de manière périodique on a développé une dimension dans laquelle où que que je pris ou pas mon esprit est constamment dans la quête et dans la soif de dieu je ne suis pas spirituel parce que je prie je ne suis pas spirituel parce que je lis la parole je suis spirituel parce que je suis sensible et apte à entendre la voix de dieu à n'importe quel moment de la journée je vais peut-être choquer des gens j'hésite de dire ça parce que actuellement je suis dans une phase un peu familiale un peu en deux récemment j'étais en train de marcher avec quelqu'un et une des mes filles on marchait on descendait on était dans un immeuble on descendait et on est arrivé je pense au deuxième et je lui ai dit je sens la mort je dis je sens l'esprit de mort je lui ai dit ça comme ça je sens l'esprit de mort même pas deux trois semaines on a entendu qu'il ya eu un décès telle place voilà ça c'est même rien une fois on sortait j'étais avec une de mes soeurs on sortait quand on est rentré quand on est rentré c'était extraordinaire parce que quand on est rentré je lui ai dit est ce que tu as soumis est ce que tu as payé la voilà est ce que tu as rendu l'argent que tu avais pris à telle personne elle m'a dit non je lui il faut rendre ça parce que actuellement là je te parle cette personne là est en train de le bout d elle murmure on est rentré à 12h la personne est rentré un peu plus tôt ou du moins ça s'est fait avec la personne un peu plus tard dans la même journée la personne a demandé son dû qu'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un il est important d'avoir des heures de prière d'avoir des heures de jeûne des jours de jeûne et de prière mais il est mieux écoute il est mieux d'être de développer une sensibilité avec dieu une sensibilité qui te permettra d'entendre dieu te parler qui te permettra d'entendre et de discerner la voix de dieu à n'importe quel moment de la journée c'est mieux c'est très important c'est très important sinon c'est à dire si tu pries si dieu te passe au moins quand tu pries mon ami tu vas arriver tu vas arriver à une dimension par exemple le danger c'est que si dieu te parle rien que quand tu pries si dieu te parle rien que quand tu pries imaginons que tu ne tu pries qu'à partir de 24 heures dieu veut annoncer quelque chose donc tu vas attendre 24 heures pour que dieu t'annonce quelque chose je ne souhaite pas c'est un exemple considérant que dieu veut annoncer le décès de quelqu'un dans ta famille veut te montrer quelque chose et il faudrait que tu pries pour arrêter ça donc toute la journée la personne va mourir à 18 heures toi tu t'es réveillé à 15 heures tu t'es réveillé à 5 heures donc tu vas d'abord attendre 24 heures pour que dieu te parle la personne va mourir avant il faudrait développer une sensibilité particulière vous savez actuellement plusieurs en ce qui concerne le gabon sont en train de dire beaucoup de choses parmi lesquelles il ya trop de prophètes on ne sait pas qui est bon qui est qui est faux on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas écoutez les amis écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir dieu travaille en fonction des saisons il ya des textes ici mais je vais pas les lire pour éviter d'être trop long je travaille en fonction des saisons écoutez bien les amis apprenons d'abord à lire les saisons avant de dire quelque chose avant de critiquer avant de dire des médisances écoutez la bible nous montre même que toutes les fois où je veux amener une nouvelle une nouvelle saison feu amener une nouvelle dimension veut se manifester d'une certaine manière il suscite des prophètes les amis soyons sensibles au saint-esprit toutes les fois où dieu veut souffler un nouveau vent dans une nation veut souffler un nouveau vent dans une il suscite toujours des prophètes c'est la raison pour laquelle on gamme actuellement je parle quand même profite C'est la raison pour laquelle au Gabon actuellement, il y a un nouveau vent des prophètes. Les amis, parce que comment vous ne voyez pas que Dieu est en train d'emmener le Gabon à une autre dimension? Je réserve un enseignement intitulé le mystère sur le Gabon. En tout cas, en relation avec le Gabon. Il y a des choses que Dieu m'a dit sur le Gabon qui sont en train d'arrêter. Les amis, tout dépend de la position que tu as. Pendant que notre voix est des faux prophètes, moi je vois des prophètes d'une race terrible qui sont en train d'arriver. On a beaucoup parlé d'autres pays, parmi lesquels les pays que j'aime bien parce que j'ai des pères là-bas, je les aime. On a parlé du Congo. Quand on voit des prophètes, on voit le Congo. Quand on voit des prophètes, on voit la Côte d'Ivoire. Je célèbre ces choses, je les aime énormément. Mais écoutez, Dieu est en train d'introduire le Gabon dans une autre dimension. Quand on va parler des prophètes, on va voir le Gabon. Parce que Dieu est en train de... Écoutez, Dieu suscite deux grandes anxions actuellement sur le Gabon. Première anxion, l'anction prophétique. Deuxième anxion, l'anction des affaires. Il y a, pendant que je suis en train de parler, des hommes et des femmes prophétiques qui sont en train de monter au Gabon à une dimension dangereuse. Deuxièmement, il y a des hommes et des femmes d'affaires que Dieu est en train de prendre au Gabon. Quand je parle d'affaires, c'est dans tous les domaines. Troisième, L'un des signes que je vous donne en tant que prophète, c'est que même en ma soubrechita, la dimension, même le domaine sportif du Gabon va aller dans une autre dimension. Le domaine sportif du Gabon va aller dans une autre dimension. 2021 arrive. Vous direz qu'un prophète a parlé. Les joueurs de l'équipe nationale du Gabon vont exceller dans notre pays. Plus loin d'ailleurs. Plus loin. Oh my God. Les amis, Dieu a décidé de distinguer le Gabon. Tu es gabonaise. Tu es gabonin. Ne vois pas d'abord le mal, mais vois d'abord ce que Dieu a prévu de faire. Moïse, pendant qu'il priait, il a dit quitte que l'assemblée de Dieu soit composée que des prophètes. Il a fait un vœu à Dieu selon lequel il voulait qu'il ne puisse avoir que des prophètes. Joël, chapitre 9, verset 28. L'esprit de Dieu se rependra sur tout le monde. Je suis désolé de le dire. I'm sorry for you, but je dois te dire ça. En ce temps de la fin, si tu n'es pas prophétique, tu ne vas aller nulle part. Si tu n'es pas prophétique en ce temps de la fin, tu ne vas aller nulle part. Dieu élève les prophètes premièrement pour garder. Dieu élève les prophètes. La Bible déclare que ce n'est pas un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Dieu élève les prophètes. Premièrement, c'est pour sortir un peuple d'un lieu. Dieu élève les prophètes au Gabon actuellement parce qu'il veut sortir le Gabon de là où le Gabon est. Dieu élève les prophètes au Gabon dans cette saison parce que Dieu est sorti le pays qu'on appelle le Gabon et on est dans l'entreprise. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Il est dit de manière spirituelle, de manière séquive. J'ai lu ça. J'ai lu ce qu'on appelle l'Éttre au Pape. Et ce banc qui a écrit la lettre au Pape, c'est écrit sur les réseaux. Vous tapez l'Éttre au Pape. Il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Oh my God. Il a dit qu'il a visité les océans. Il y aura un enseignement, un séminaire que l'on va faire dessus. Il y a des secrets, des choses que je vais vous donner. Il a dit. Il a visité des océans. Mais ce qu'il a vu dans le Gabon, dans l'océan du Gabon, il n'a jamais vu ça ailleurs. Il a vu un dragon. Les dragons existent. Il y en a. Au Gabon, il y en a. Écoutez, écoutez, et vous vous choquez. Au Gabon, il y en a. Les dragons, ça existe. Et il a dit dans la lettre que le Gabon est la première puissance en termes de sorcellerie au monde. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le Gabon est la première puissance en termes de sorcellerie au monde. Mais attends, Dieu n'est pas injuste. Si Dieu a permis, écoutez bien maintenant là. Si Dieu a permis que le Gabon soit la première puissance de sorcellerie au monde, la sorcellerie qu'on voit au Gabon n'est... Oh my God. On dit le Bénèze, c'est petit. La sorcellerie qu'on voit au Gabon est dangereuse. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, j'ai eu la grâce de marcher avec mon père dans tout son ministère. Les amis, en plein jour, on a vécu des choses compliquées, bizarres. Je me souviens de ce que j'ai juste vu un jour pendant que mon père était en train de... On était tous au salon. Une femme est venue. Elle a apporté... La grâce que ce jour-là, il n'y avait que papa lui-même qui avait pris ça. Je parle du révérend Moulili qui est mon père biologique. Il n'y avait que lui qui avait pris ça. Quand il a pris, il nous dit... Il était dehors. On suivait la canne. Je pense que c'était en Tiamouila. C'était la canne 2009 ou 2009. Je pense que c'est la canne où le Gabon avait gagné avec le Maroc par coup franc, quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était ce jour-là, en 2009. On était en Tiamouila. Il a pris la graine d'arachide. Il a pris la première, la deuxième. Quand il a pris la troisième, il y a eu une explosion dans sa bouche. Les amis, il y a la sorcellerie au Gabon. Mais ce n'est pas là mon sujet. Écoutez bien. Il y a eu explosion. Pour ceux qui connaissent l'explosion là, un gana explosion dans sa bouche. Bim! La douleur quitte la bouche. Ça va jusqu'au pied. Je ne parle pas des choses qu'on m'a raconté. J'ai vu. Au même instant, le pied s'enfle. En d'autres termes, on appelle ça CPT. Physique nocturne. On lui a donné un physique nocturne comme ça, en live. Les gens sont venus lui dire directement comme ça, mais toi, tu es venu nous déranger ici. Pourquoi? Pourquoi? On va te tuer. On va te finir ici. Donc, on était à Makoku. J'ai vu la sorcellerie en live. Tu dors, il y a des gens qui te visitent dans la chambre. Tu dors, tu vois des choses, des chauves souris. Tu vois des gens qui, j'ai vu des choses en live. Mais écoutez, laissez-moi maintenant vous dire une chose. Laissez-moi maintenant vous dire une chose. Dieu n'est pas injuste. si Dieu a permis que le Gabon soit reconnu de manière nocturne comme étant la première puissance en termes de sorcellerie au monde. Dieu aussi a mis au sein du Gabon des hommes et des femmes de Dieu qui seront reconnus comme des hommes et des femmes puissants. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris Oh my God. Je te dis, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est que s'il y a une puissance néfaste au Gabon qui dérange le Gabon, laisse-moi te dire qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu d'envergure. Ce ne seront pas des étrangers, des autochtones du Gabon qui vont amener le christianisme, qui vont manifester la puissance de Dieu au Gabon dans une dimension compliquée et néfaste. Alors, je suis en train de dire au Gabonais, au Gabonais ce qui me regarde maintenant. Vous êtes au Gabon et dans d'autres pays. Ce n'est pas le temps de nous l'amoter en disant qu'il y a des faux prophètes, il y a trop de prophètes. Je suis en train d'annoncer qu'actuellement là, Dieu est sur nos points et il a déjà commencé. Il suscite des Gabonais et des Gabonais, des hommes de Dieu qui vont manifester la toute puissance de Dieu. Le Muiti, c'est petit. Le Mandiango, c'est quelque chose. Je ne connais pas tous les rythmes et tout ce qui se passe dans le Gabon. Mais Dieu est sur le point et il a déjà commencé à émettre Oh my God! Oh my God! À naître au Roshi Tayanaba, à éveigner à souléver à faire émerger une nouvelle race des hommes et des femmes qui ne viendront pas dans le but de raconter l'histoire de la Bible mais dans le but de démontrer le Dieu tout puissant de la Bible. C'est possible et c'est faisable. Ces hommes et ces femmes ne seront pas vieux, ce sont des jeunes personnes. Moi, je ne comprends pas les gens aujourd'hui. À l'UOB, on a des sectes à l'UOB, des jeunes. Dans les écoles, partout, on recrute, il y a des jeunes dans la franc-maçonnerie. Bénissez Dieu que vos jeunes gens ont décidé de se lancer à Christ. Commencez à être content, à être heureux de ça. Bénissez Dieu. Honorer Dieu pour ça. actuellement, on voit les jeunes qui font des choses bizarres. Mais Dieu a décidé d'utiliser les jeunes afin d'amener le monde, l'Afrique et le Gabon dans une autre dimension. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui voient toujours des stupidités. on ne doit pas voir ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du faux grain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de livret. Je ne dis pas cela. Il y en aura forcément. Mais écoutez, écoutez bien, écoutez bien. Là où il y a la mauvaise semence, c'est qu'au préalable, il y a une bonne semence qui a été plantée. Oh my God! Là où il y a la mauvaise semence, cela veut dire qu'au préalable, il y a une bonne semence qui a été plantée. On ne cherche pas à gaspiller quelque chose qui est déjà gaspillé. On cherche à gaspiller une chose qui est Oh my God! On ne cherche pas à... Qu'est-ce que je peux dire ici? C'est-à-dire, le diable ne cherche pas à déranger là où c'est déjà dérangé. Mais il cherche à déranger là même où il y a la substance de Dieu. Il y a les Joël Francis du gammon. Il y a les béni-hines du gammon qui sont déjà nés. Ils ne vont pas naître. Ils sont déjà nés. Il y a les Christ au Yachilomé du Gabon. Il y a les Dalish et Kina du Gabon. Le problème avec les Gabonais c'est que la vie chrétienne ne se vit que chez les autres. On ne voit les miracles que chez les autres. On ne voit les miracles c'est-à-dire les morts reviennent à la vie seulement en Côte d'Ivoire, seulement en Afrique du Sud, seulement au Congo. Écoutez, c'est le temps où que vous les vouliez ou pas. vous allez reconnaître la suprématie de Dieu au Gabon. C'est le temps que vous le vouliez ou pas. Vous allez reconnaître la suprématie de Dieu au Gabon. Non pas par des étrangers, mais par des autochtones gabonins qui sont passés par l'Obiti, qui sont passés par des choses bizarres, mais qui ont décidé maintenant de marcher dans la vie avec Christ, de donner leur corps et leur cœur à Dieu. ces personnes qui vont être utilisées par Dieu, que vous connaissiez au préalable comme étant des coureurs de jupons, que vous connaissiez au préalable comme étant des voleurs, des personnes qui ne sont pas sérieuses. Oh, let me tell you something, brother. Tu seras choqué de savoir que cette même personne est quittée de Saul à Paul. Oh, je suis en train de te dire quelque chose. Tu seras choqué de savoir que cette même personne est quittée de Saul à Paul. parce que c'est le temps de Dieu pour le Gabon. Ouf. C'est le temps de Dieu pour le Gabon. Ah oui. C'est le temps de Dieu pour le Gabon. C'est la raison pour laquelle j'aime dire et désolé si ça a choisi des gens mais si tu ne crois pas mon ministère ne reste pas là. Passe ton chemin. Si tu crois à quelqu'un ça vaut la peine de prendre compte une tarte. Écoutez, Dieu m'a donné un message bizarre et j'aime bien le dire ces messages. Dieu m'a donné un message bizarre et je crois que je me suis trop retenu en voulant un peu me mettre dans le même moule que les autres. je crois que 2021 nous réserve énormément de surprises. Énormément de surprises. Si vous n'avez jamais vu des jeunes qui démontrent Christ à une dimension bizarre, vous allez voir. j'ai donné à Dieu ma jeunesse. J'ai donné à Dieu ma vie. J'ai donné à Dieu tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas à mon appel. N'enfin. 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 Et je viens te dire ce soir mon ami et mon frère et ma soeur que c'est le temps du Gabon. Si tu te reconnais comme étant Gabonaise comme étant Gabonais alors commence à écrire c'est mon temps. Commence à écrire c'est mon temps. Commence à écrire c'est mon temps. C'est mon temps. Si tu veux commencer une entreprise commence là. Même si tu es jeune écoutez les amis l'école c'est bien mais actuellement apprenons à faire et l'école et une activité à côté. Je parle actuellement aux étudiants aux personnes qui travaillent. Le travail c'est bien chaque fin du mois tu as quelque chose mais commence maintenant à développer et le travail tu crées une entreprise tu mets au nom de ton fils je ne sais pas qui commence à développer commence à développer ça parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose au Gabon. Mon ami 2021 il y a des choses énormes et étranges qui vont se faire. Est-ce que je peux annoncer les choses ici ? Hey my guys il y a des choses étranges et bizarres qui vont se faire. 2021 c'est le chiffre 2021 le nombre le nombre 2021 est un nombre compliqué parce que 2020 a marqué le début d'une nouvelle décennie or 2021 était le chiffre le numéro 1 oh my god le numéro 1 d'une nouvelle décennie c'est la première année d'une nouvelle décennie qui commence parce que 2020 était comme le chiffre 0 et c'était le 0 oh my god 2021 en fait 2020 c'est l'année selon laquelle la Bible dit au commencement la terre était en forme et vide c'était le chaos mais à partir de 2021 la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit tu ne m'as pas compris tu ne m'as pas compris je répète 2020 c'était l'année selon laquelle la Bible dit dans Jolais chapitre 1 qu'au commencement la terre était en forme et vide c'était le 0 absolu oh my god pour les mathématiques ils savent c'était le 0 absolu les mathématiciens le savent c'était le 0 absolu mais à partir de 2021 qui est le chiffre numéro 1 la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et la Bible dit que ce fut le premier jour laisse-moi te dire oh my god my god my god laisse-moi te dire que le premier jour c'est le jour où la lumière apparut oh quand la lumière a apparu la lumière a apparu pour éclairer oh yeah yeah la lumière a apparu pour mettre forme ce qui a donné la forme à la terre qui au préalable n'avait pas de forme c'était la lumière qui va oh my god oh my god ce qui a donné la forme à la terre qui au préalable n'avait pas des formes au commencement c'était la lumière qui va parce que la Bible dit que la lumière aïe 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 il y a 20 dans le monde et le monde ne l'a pas accepté les ténèbres ne l'ont pas reçu oh let me tell you something brother 2020 est une année de succès de gloire l'une des caractéristiques de la lumière c'est de briller l'une des caractéristiques premières de la lumière c'est de briller oh my god là où la lumière se manifeste il y a l'éclat est-ce que je peux prophétiser ici est-ce que je peux prophétiser ici c'est la raison pour laquelle quand 2021 va commencer tout ce que tu vas faire tu voudras te cacher tu voudras te mettre sous la table te mettre sous le drap mais les hommes vont toujours te voir les autres vont critiquer oh my god mais laisse moi te dire que Dieu t'a choisi t'a mis et t'a placé en dessous Esaïe 70 lève-toi et que ta lumière brille oh là et je prophétise maintenant dans la vie de claveur tout à l'heure tu disais que tu voulais que Dieu te localise je déclare maintenant que là où tu es dans le nom de Jésus dans ton entreprise problème des finances les finances afin d'améliorer le service de l'entreprise est-ce que je peux avancer les finances afin d'ouvrir quelque chose de mieux quelque chose de plus luxueux quelque chose de plus valeureux quelque chose de plus oh my god de plus professionnel les finances afin de pouvoir t'installer afin de pouvoir t'intergir au Gabon maintenant au pays d'Afrique mais aussi à l'extérieur je décrète et déclare ces choses que les finances maintenant te localisent là où tu es commence à lever les mains et les finances te localisent au nom de Jésus ça localise Claver ça localise Suzy Suzy maintenant je parle que la vie de la stabilité financière soit ton partage oh yaïe Kalondo c'est fini les moments où on reste à la maison là maintenant on doit briller on doit briller dans tout ce que l'on fait on doit briller dans notre vie professionnel oh my god financière et scolaire même oh je suis en train de voir des jeunes ici qui seront étudiants mais qui aïe 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 à leur deuxième année d'université auront déjà une maison héyakata ils auront une maison ils auront une voiture non pas que les parents ont acheté mais qu'eux-mêmes ils ont acheté avec leur propre argent ils auront une entreprise est-ce que je peux prophétiser ici je suis en train de voir des femmes et des hommes toi tu me déranges je suis en train de voir des femmes et des hommes qui auront non pas seulement un emploi mais ils auront aussi my god une entreprise fait en leur nom une entreprise avec le nom de leurs enfants dans laquelle cette entreprise va grandir bien et ils vont gagner bien plus que ce qu'ils gagnent dans leur emploi hé la lumière vient pour briller la lumière vient pour briller je suis en train de voir des hommes et des femmes ici c'est fine écoute en 2021 tu seras surprise pendant que tu vas toucher quelqu'un comme ça la personne est malade elle est guérie automatiquement pendant que tu vas toucher quelqu'un cette personne est malade mais guérie automatiquement elle est guérie pendant que tu vas chanter seulement chanter la vie de quelqu'un sera restaurée un aveugle va voir je suis en train d'annoncer les choses ici c'est ce qui va se passer dans ta vie en 2021 en 2021 écoute 2021 ce n'est pas la vie dans laquelle écoute maintenant là c'est le temps des Gabonais et des Gabonais écoutez en 2021 vous verrez les humoristes du Gabon parce que je les regarde beaucoup les humoristes du Gabon vont aller dans une autre dimension ils vont et d'ailleurs ça a déjà même commencé avec monsieur Mayombo il s'appelle le grand Mayombo c'est plus petit avec le grand Mayombo ça a déjà commencé avec qui chambre à louer ces gens ces gens ils vont aller dans une autre dimension je parle comme prophète et 2021 je suis même en train de voir les voyages de certains d'entre eux qui vont aller dans une autre dimension c'est le signe que Dieu a choisi de lever le Gabon Dieu a choisi de lever le Gabon les amis c'est le temps du Gabon c'est le temps du Gabon c'est le temps du Gabon oh my God c'est le temps du Gabon c'est ton temps même si tu n'es pas gabonais tu te connectes à cette grâce ça devient ton temps oh my God my God on n'est pas tous nés en Israël mais par adoption en Jésus par adoption en Jésus on devient cohéritier de la grâce et du salut est-ce qu'on ne veut pas annoncer les choses ici c'est le temps maintenant étudiants étudiantes nous sommes tous étudiants et étudiantes si on ne prend pas le temps d'investir notre danger c'est que là où on va demain il y aura un problème d'emploi alors il est de notre responsabilité maintenant d'ouvrir des emplois de créer des emplois d'ouvrir des entreprises c'est notre temps actuellement c'est notre temps les amis c'est notre temps que tu aies 15 ans 16 ans quel que soit ton âge ce n'est plus le temps de faire la vie de suivre la vie des copains copines des femmes non investis-toi investis ta jeunesse passe ton temps à réfléchir pour demain il faudra maintenant donc écoutez j'en ai excusez-moi du terme j'en ai marre du fait que dans notre pays le Gabon on ne connait même pas les milliardaires des hommes qu'on appelle des millionnaires il n'y a pas ça il y a ça dans notre pays mais au Gabon c'est où laisse-moi te dire que la future millionnaire c'est toi le futur millionnaire c'est toi je suis en train de dire des choses ici le futur millionnaire c'est toi la future millionnaire c'est toi quand on dira millionnaire au Gabon on citera ton nom oh my god quand on dira millionnaire au Gabon on citera ton nom tu ne seras pas âgé de 50 ans ni de 42 ans ni de 60 ans à 30 ans tu seras millionnaire à 30 ans tu seras millionnaire mais il faudrait que tu t'investisses maintenant tu seras millionnaire et millionnaire ça s'attache à Anaïs ça s'attache à Suzy ça s'attache à monsieur Pélage oh Katja mon fils tu reçois ça maintenant le ciel est ouvert mais on se voit un inbox ça s'attache ça s'attache à qui commentaire je vais citer vos noms ici ça s'attache à toutes les personnes présentes ici au nom de Jésus à cause de toi on dira la famille Ngula hey Sokata on dira la famille Ngula la famille Ngula est devenue millionnaire parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Claver qui est millionnaire et toute la famille est devenue millionnaire et milliardaire oh my god la famille Pélage elle est devenue millionnaire et milliardaire la famille Moussav la famille la famille A cause de fou on dira que telle famille est déjà dans la classe des millionnaires des milliardaires les premiers millionnaires du Gabon les premiers milliardaires du Gabon des hommes qui ont oh my god à cause de fou c'est le temps du Gabon et je venais simplement vous montrer les signes les signes écoutez arrêtons la conception selon laquelle on voit le diable partout les amis arrêtons la conception selon laquelle on voit le diable partout réseaux sociaux le diable quoi d'autre il y a beaucoup des choses l'argent le diable être millionnaire on voit le diable être milliardaire on voit le diable rouler dans une grosse et grande voiture on voit le diable avoir un immeuble 5 appartements oh il est entré dans la loge les amis si vous voulez être millionnaire et milliardaire enlever ça dans la tête développer grandissons grandissons mentalement faut pas dire ça si on de monsieur c'est ré millionnaire il y a des années comme ça le prophète t'a touché non les amis grandissons 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 si tu as des idées tu ne sais pas comment faire cherche des personnes qui peuvent financer tes idées vois comment on peut emprunter l'argent en banque afin de réaliser une idée et au fur et à mesure passe ton temps à réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre de vivre aisement demain ça c'est un cours que je réserve particulièrement sur avec mes fils pour l'instant mais il y aura un moment à le faire sur Facebook grandissant grandissant et pour la petite histoire je me suis rendu compte que le COVID-19 a enrichi plusieurs personnes le COVID-19 vous savez essayez d'imaginer ce qui fabrique les masques que l'on porte là les masques essayez d'imaginer ce qui fabrique le gel et essayez d'imaginer combien de millions ils se sont fait pendant le COVID-19 oh my god ma batterie off va s'éteindre j'ai besoin d'aide ici venez rapidement m'aider je suis à 1% ça va s'arrêter ilala venez rapidement m'aider s'il vous plaît si ça s'arrête on se verra demain vraiment 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 désolé oh la 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 donc je profite directement pour passer l'annonce je profite pour passer l'annonce j'ai besoin d'aide ici rapidement je suis à 1% j'ai besoin d'une rage pour non il y a une dans l'autre pièce là donc rapidement je vais passer l'annonce donc pour les personnes qui ont vu les affiches donc à partir de d'abord ce soir à 22h on a un programme sur zoom voilà il y a un numéro que j'ai mis si vous voulez participer au programme zoom les bienfaits et les grâces qui sont accordés dans l'honneur je paraphrase voilà du père spirituel et les conséquences et qu'on sort à la désobéissance c'est le prophète qui va nous qui va nous enseigner pendant trois jours à compter de ce soir lundi mardi mercredi donc juste après ce programme à partir du je pense du 4 je pense le 4 le 5 le 3 le 4 et le 5 on aura un enseignement sur les mystères un enseignement sur les mystères de l'image et la ressemblance mon ami excusez-moi ne manque pas cet enseignement parce que ce sera dangereux voilà ce sera vraiment vraiment dangereux ok merci ce sera dangereux parce que ce que je vais te dire sur l'image et la ressemblance tu n'as jamais encore écouté ça en toute humilité je le dis vraiment on nous a toujours dit qu'on a écrit à l'image et à la ressemblance maintenant je vais t'expliquer comment Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance on nous a beaucoup d'idées sur l'image et la ressemblance et juste après ça à partir du 6 7 et 8 on a un programme explosif intitulé la garnison des fils de Dieu garnison des fils de Dieu et là ce sera toujours avec le prophète Pastin ce sera énorme et il y aura la prophétesse Yannick vous les filles les femmes là qui vous dites que Dieu ne parle qu'aux hommes là vous verrez c'est une femme dangereuse c'est une voyante même moi je ne vois pas elle, elle voit c'est dangereux on a fait connaissance il n'y a pas très longtemps on a fait connaissance elle a commencé à me dire elle nous a raconté comment le prophète Pastin et moi c'est connu c'était compliqué j'étais choqué donc vraiment pendant tout le mois de décembre on va finir l'année en beauté parce qu'il y a des programmes qui viendront et je suis sur le point de mettre un programme avec un homme de Dieu le programme sera intitulé l'église le règne et le développement industriel donc l'église je pense entre le règne ou l'église et le développement industriel donc la place de l'église dans le développement industriel voilà donc on est dans un dans un monde qui évolue qui grandit et il est quand même important que l'église aussi puisse connaître sa place par rapport à l'industrie par exemple par rapport au monde de l'informatique voilà ça ne sert à rien de dire tout le temps que l'informatique c'est du diable c'est pour le diable et qu'on sort maintenant toi en tant que membre chrétien entre griffes de l'église tu appartiens à Jésus et en tant que informaticien qu'est-ce que tu peux faire afin que Jésus puisse bénéficier de l'informatique afin d'user ça voilà on va on va étudier il va vraiment nous enseigner c'est un ingénieur et un homme de Dieu en même temps et ce sera compliqué ici donc vraiment le mois de décembre ce sera compliqué et vers la fin du mois il y a un programme explosion purement prophétique et là je crois qu'on va ouvrir on va prophétiser comme on n'a jamais prophétisé il faudrait que janvier nous trouve dans le prophétique il faudrait que j'invite écoute il est bien beau il est bien de prier afin de traverser une nouvelle année mais il est mieux de prier avec un prophète afin de traverser une nouvelle année parce que le prophète pourra te dire pendant 2021 maximise dans tel point dans tel point dans tel point fais ça fais ça fais ça fais comme ça arrête ne fais plus comme ça ne fais plus comme ça les amis vous allez être choqués ici donc ce mois est très chargé il y a une surprise que j'ai mis que je n'ai pas dit plusieurs se demandent qui est mon père spirituel qui est le père spirituel de ce jeune homme là donc j'en ai deux particulièrement mon père biologique c'est le révérend Mouliné Gaston mais lui c'est mon mentor et j'ai mon père spirituel qui est le prophète Cédric Lindoy d'accord donc du coup vous allez voir mon père ici sur la plateforme d'ici peu de temps et les dates ne sont pas encore vraiment vraiment ficelées soit ce sera en décembre ou en janvier et les amis ce sera explosif moi je ne vois pas je ne fais que ce que je vois faire mon père donc si moi je fais ce que vous voyez là papa là-bas c'est comment c'est dangereux donc vraiment Dieu va nous bénir énormément il y a encore plusieurs autres hommes de Dieu et chacun avec sa particularité et je crois que Dieu va nous restaurer ce soir alors je ne sais pas pendant que j'ai terminé donc je vais terminer aussi avec celle-ci pour ceux qui sont au Ghana est-ce qu'il y a des gens qui vivent au Ghana actuellement est-ce qu'il y a des gens là qui sont au Ghana est-ce qu'il y a des gens là qui sont au Ghana est-ce qu'il y a des gens là qui sont au Ghana donc pour ceux qui sont au Ghana il y aura l'ouverture de l'église alliance chrétienne au Ghana donc pour les Gabonais ils savent et je pense aussi c'est dans d'autres pays l'alliance chrétienne va ouvrir au Ghana avec l'homme de Dieu le pasteur Jérémie voilà donc j'ai répondu à son programme il n'y a pas très longtemps donc c'est lui qui va ouvrir une église au Ghana donc en partenariat avec l'alliance chrétienne du Gabon donc si tu es habitué tu aimes l'alliance chrétienne voilà tu veux retrouver tes frères et consorts tu peux aller dans cette église là-bas et je crois que Dieu va fortement te visiter donc normalement il devait être là avec nous il est venu tout à l'heure j'ai essayé de l'ajouter à plusieurs reprises c'est pas pour que c'est pas passé donc il y a vraiment des choses extraordinaire qui vont se faire donc étant donné qu'on a pu il reviendra il reviendra et sera disposé par cela Dieu va fortement nous bénir ne rate pas ce mois donc je profite déjà à l'annoncer ici que nous aurons une semaine de jeûne et de prière pendant le mois de décembre donc ce sera annoncé et pour toutes les personnes qui veulent voilà être avec nous pendant ces moments-là chaque soir on aura des moments d'enseignement sur Zoom avec ma petite famille spirituelle et aussi ceux qui voudront bénéficier ce sera juste explosif oh my god ce sera juste explosif ce sera dangereux ce sera dangereux donc vraiment ce mois de décembre est chargé et l'esprit de mort travaille beaucoup la fin de l'année ok le ciel est ouvert l'esprit de mort travaille beaucoup la fin de l'année les amis priez beaucoup prions beaucoup prions beaucoup durant cette fin d'année prions ce n'est plus le moment de dormir surveiller seulement merci les amis il faut prier restons constamment en prière même dans la journée tu es en prière ton esprit est constamment en prière restons constamment en prière les amis constamment constamment en prière ça va nous aider ça va vraiment nous aider durant ce mois ça va vraiment vraiment nous aider le diable est des bouts le diable est blé comme on dit chez nous le diable est des bouts donc je tiens encore une fois de plus parce que je les ai vus là ils étaient connectés à remercier de vive voix toutes les personnes qui nous ont aidé qui ont contribué avec nous donc je ne dirai pas son nom parce que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de très très modeste voilà le nouveau mur que vous voyez derrière moi là c'est juste l'oeuvre de quelqu'un on a acheté des murs on a acheté voilà la décoration on a acheté des choses qui nous manquaient la tablette et beaucoup de choses donc vraiment je tiens simplement à honorer l'homme de Dieu qui a qui nous a aidé voilà qui a bien voulu poser la pierre à l'édifice donc de là où tu es tu veux nous aider tu veux bâtir on a besoin de beaucoup de choses on a besoin comme là on est à la recherche de on a besoin d'un appareil photo j'ai vu un appareil photo qui est très très important pour un peu travailler l'image le design et qu'on sort on a besoin un peu de lumière et vraiment on veut s'agrandir on veut s'agrandir donc tu es là tu veux passer à l'édifice tu veux nous aider tu veux être béni par Dieu voilà ne reste pas silencieux tu peux nous contacter sur un numéro qui sera donné juste après le direct voilà je vais mettre le numéro sur la fiche tu peux nous contacter là pour la contribution et qu'on sort quel que soit le montant en 100 10 euros 20 euros 100 euros 1000 euros même 1 euro tant que ça peut nous aider à acheter quelque chose vraiment vraiment ce sera bénéfique parce qu'on veut s'agrandir quelques fois le téléphone est à plat vous voyez le téléphone est à plat on doit rapidement faire des choses et c'est un peu dérangeant donc là on est en train de partir on entre en 2021 et on aimerait un peu être plus dans du design dans ce qui est propre parce que Dieu aussi aime ce qui est propre j'aime ce qui est propre Dieu aime Dieu aime la technologie au ciel oh my god au ciel il y a la technologie est-ce que vous savez qu'il y a des anges oh my god la Bible déclare que Jésus après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits il eut faim et des anges vinrent le servir il y a des versions dans lesquelles on dit les anges lui apportaient à manger donc il mangea excusez-moi l'agneautu préparé par les anges or s'il y a des anges qui préparent l'agneautu ça veut dire qu'au ciel il y a des anges cuisiniers or s'il y a des anges cuisiniers ça veut aussi dire qu'au ciel il y a des anges qui sont spécifiques dans la technologie au ciel il y a la technologie les amis il y a des choses extraordinaires au ciel comment expliquez-vous le fait que quelqu'un dort et puis il rêve qu'il faille qu'il crée la lumière il rêve qu'il faille qu'il crée l'ordinateur ici il tire ça de nous de l'invisible mais de l'invisible où ? le ciel donc voilà j'ai été fortement honoré par votre présence pour d'autres on se retrouve tout à l'heure dans le zoom à partir de 22h du Sénégal il est 9h31 à ma montre et 23h du Gabon et partout vraiment que Dieu vous bénisse je vais prier pour vous maintenant Père Céleste avec le Saint-Esprit ma prière maintenant est que tu bénisses fortement toutes les personnes qui étaient présentes les personnes qui sont là les personnes qui étaient et qui sont partis Seigneur bénis-les abondamment bénis-les abondamment bénis-les abondamment dans le nom de Jésus je dis je décrète et je déclare parce que ces personnes sont là présentes parce qu'elles ont été là elles sont bénis juste parce qu'elles ont été sur ce direct je décrète et je déclare que le besoin qui est le leur leur soit maintenant donné en solution la solution leur soit donnée leur soit résolue maintenant au nom de Jésus je décrète et je déclare que les portes financières s'ouvrent dans la vie de toutes les personnes qui en ont besoin que les portes de la longévité s'ouvrent les portes de la santé s'ouvrent au nom de Jésus je m'énace au nom puissant du Seigneur Jésus Christ de Nazareth tout esprit de mort et de maladie dans la famille quel que soit le lieu corporel dans lequel cet esprit se manifeste douleur à gauche, à droite par-ci, par-là, au pied, au ventre, au dos, à la tête que sais-je je décrète au nom de Jésus que maintenant Seigneur en ma parole la puissance de la guérison descend et les saisissent au nom de Jésus Christ je décrète maintenant que la bonne santé la vie zoée soit le partage de toutes les personnes présentes au nom de Jésus Christ de Nazareth merci pour l'amour que tu me donnes pour toutes ces personnes merci éternel Dieu car c'est ton amour que tu manifestes au travers de moi que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus Amen Dieu me dit de vous dire qu'il vous aime tous béni soit le Seigneur pour ces moments j'ai du mal à vous laisser mais je dois vous laisser je vous aime énormément et Dieu vous aime tous encore plus Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501